C'est dérange si je fais un peu de promo pour un pote. Mais pas du tout, mec. C'est ce bon vieux Zé Guth, la légende. Peut-être l'un des meilleurs présentateurs de l'histoire de la radio en France. Moi, il m'a fait découvrir plein de groupes. Il a même été archiviste pour ACDC. Donc, vive Zé Guth et vive le rock. Mais en parlant de rock. Quelle entrée. Je pensais que c'était Slipnote, moi. Mais quelle entrée. Meilleure entrée, meilleure entrée. Adorable. Ça va, Yves-vous ? Oui. Vous passez un bon moment ? Et vous ? Ben, ça va. On n'a pas piqué la... C'est l'autre quelqu'un, non ? Non, 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 je crois pas. Elle n'a pas déjà été faite, cette entrée ? Non, elle n'a jamais été faite. 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 Comment ça va, Kokomo ? Coucou, ça va et toi ? Warren. J'ai failli te mettre avant. Kevin. Kevin. Je vous présente Cicol. Salut les gars. Qu'on ne présente plus même. On peut, hein ? On peut. Mais parlons plutôt de vous. D'accord. On peut parler de moi ? Alors, on va commencer par ça. C'est quoi vos premiers souvenirs musicaux ? Les premiers morceaux que vous entendez qui vous remuent quand vous étiez petit ? On n'a peut-être pas les mêmes parce qu'il y a une différence d'âge mais on a beaucoup de choses en commun. Même si on n'a pas les mêmes, c'est pas grave. Vous m'intéressez tous les deux. Moi, j'étais bercé dans Trian quand j'étais petit. C'est vrai ? Breton ? Famille trianaise. Donc, ouais, dedans. J'ai écouté d'autres trucs mais vraiment, j'ai allé voir les premiers concerts de mon tonton. Ton tonton était dans Trian ? C'est ça. D'accord. Donc, famille de musiciens ? Aussi. D'accord. Donc, c'est un peu plus ça. Voilà. Pour vraiment dire la base des bases des concerts qui m'ont un peu épaté. Et toi, Warren ? Et moi, pas de parents musiciens mais très mélomanes et ils se sont rencardés leur premier date amoureux. Je crois que ça a été aussi noche pour aller voir les Blues Brothers. Donc, du coup, quand j'ai commencé à être un peu intéressé par la Zik, je me suis pris ce film-là en pleine baffe à l'âge de 6 ans. Et puis après, ça a été très vite beaucoup Elvis. Beaucoup Elvis ? Beaucoup Elvis. En fait, schéma très chronologique de l'évolution de la musique aux Etats-Unis, quoi. Le blues, après un petit peu le rock blues et puis le R&B, soul, funk et puis petit à petit... T'es allé vers le rock. Voilà. Mais c'était surtout Elvis, la grosse inspiration. Enfin, à chaque fois que je pense à lui, c'est genre le décalage entre le mec, ce qu'il était, même si c'était une bête, quoi. Mais le côté switch entre sa vie privée et la scène où ça devient une bête, c'est un... C'est le truc qui me parle beaucoup. Et vous vous rencontrez à quel moment ? 75, c'est ça ? Comme ça ? 75 ? Février. Ok. C'était un lundi. C'était un lundi. Il y a 10 ans, en fait. On dit ça depuis deux ans. On dit que ça fait 10 ans. Mais ça fait 12 ans, en fait. C'est ça. Ça fait 10 ans depuis deux ans. Belle rencontre, voilà. De fratries, je pense. De copains musicaux. Et puis, tu vois, on a commencé à faire des conneries ensemble dans les bars il y a 12 ans. et puis, voilà. Je reviens chez toi, après. Après 12 ans. Est-ce que c'est pas un peu la consécration ? Waouh ! Je vais pas te dire. Mais avec une prétentieuse. Non, c'est ça, ouais. C'est une rencontre, quoi. D'accord. Et dès le début, vous vous dites qu'on sera que deux. C'était un projet... En fait, on s'est rencontrés sur un autre projet où on n'était ni l'un, ni l'autre, ni le leader, donc en section rythmique, donc plutôt à bavarder, un peu faire les cons. Et puis, entre les pauses, on continuait à jouer tous les deux. Il y avait, je sais pas, un truc, on se cherchait un peu tous les deux. Après, Kevin a trouvé très vite des concerts dans les Cafcons, mais sauf qu'on avait une demi-heure de 7. Il fallait jouer deux heures en général. Mais la formule du haut nous permet tellement de liberté que du coup, je pense qu'on a trouvé notre énergie beaucoup sur l'impro, quoi. C'est hyper dur comme question, mais je vais essayer de la poser à vous deux en même temps. S'il y avait un artiste ou un morceau qui vous a plus ou moins donné envie de faire de la musique ? Ben, Elvis, on en a parlé tout à l'heure, mais... Toi, Elvis, mais toi, tu le rejoins un peu sur Elvis ou pas ? Pas forcément. J'ai écouté ça très tard. Je connais... Moi, c'était très à la musique et c'est Rolling Stone pour moi et Kaysia Jones, quoi. Pour rien d'avoir. J'écoutais ça dans mon casque sur les chaînes E-Fi, tu sais, que tu dois avoir par là, d'ailleurs. Chaînes E-Fi, tu sais, où tout est combiné dedans avec un pauvre casque pour te coucher et j'étais prêt à carrément à s'il m'appeler pour faire un concert, j'étais prêt à faire de la batterie. On s'est souvent fait ces films-là. S'il m'appelle, je suis prêt. J'attendais à un coup de fil des réels. C'est un peu ça. Après, il y a plein de choses, effectivement, mais le truc qui m'a donné... J'écoutais les parties de batterie, j'adorais, quoi. Alors, vous choisissez un Rolling Stone ou on reprend quoi ? Non, on part sur un Elvis Presley, quand même. Un Elvis ? Ça fait dire tout le monde ou pas ? Ça fait dire tout le monde. On est d'accord ? Tout à fait. Quel titre ? Alors, c'est pas forcément celui que j'ai le plus écouté petit, mais de toute façon, dès que j'écoute sa voix, ça me rappelle l'enfance, etc. Mais il y a un film et c'est le morceau d'intro du film qui s'appelle Crowfish. Voilà. Trop bien. Et je suis d'accord de le jouer aussi. C'est vrai. T'es ok ? Moi aussi. Moi aussi. On est ok. On est ok. Let's go, Julius. Je t'aime. Mr. Crawfish have this cold Crawfish Crawfish See I got it See the size Stripped and clean Before your eye Scream Pressure Ready to be cooked Crawfish Crawfish When I make Mr. Crawfish In your hand It's gonna look good And you'll fry him then If you fry him crisp And you boil him right He'll be sweeter than sugar If you take a bite Crawfish Crawfish See I got it See the size Stripped and clean Before your eye Scream Flush 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 Ready to be cooked Five fish Five fish Flush Et je sais qu'en off, tu sais très bien imiter, en plus. Ça y est ! Fallait pas le faire ! Are you l'awesome tonight ? Ouais, on applaudit encore ! Le talk-out, il a aussi très très bien ! Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous rentrez en studio ensemble ? Les premières sessions de studio étaient particulières, mais effectivement, si tu me dis la première... La première, la toute première ! Mec, c'était dans le 1, là, dans un garage en dessous de chez ma grand-mère. Premier EP, genre 5 titres. On a enregistré avec 1.57, un micro qui s'appelle un SM57 pour les gens qui ne connaissent pas. C'est celui-là, là ! Ouais, qui est sur l'orange. Et on a tout fait avec ! Genre grosse caisse, teslaire, machin, truc bidule. Guitare, en mode, tu sais, avec un DPS-16, il n'y avait pas ordinateur. Et encore DPS-16, c'était un truc super multipiste et tout. C'est vraiment mes premiers souvenirs avec Warren où on a enregistré pour la première fois vraiment un truc... Attends, vous enregistrez élément par élément, tout avec 1.57, c'est ça ? On avait que ça, quoi ! Bon, j'ai peut-être pris la 50e grosse caisse, comme est-ce, pour avoir un truc, mais en vrai, la 57e sur la guitare, là, tu vois, par exemple. Ah ouais, d'accord. Le RP, tu vois le genre, et après, c'est ce que c'est, et on a sorti quelques disques comme ça, on a fait le premier truc comme ça, quoi. Et cette EP-là est disponible ? Il est en vente, sur eBay. Non, non, on l'a vendu au merch, mais... On l'a pressé un peu d'exemplaires, mais donc maintenant, ouais, peut-être que les collectionneurs... Méga collector ! C'est ça. Vous vous destiniez à vouloir faire un groupe de rock comme ça, et de tourner... Ça vous est un peu tombé dessus ? Comment ça s'est passé, en fait ? Ben, on s'est un peu laissé porter par le vent, je crois, mais en fait, ce qui est dingue, c'est qu'il y a eu ce premier EP 3 titres, et après, il y a eu très vite les 30 musicales, qui a été un événement, quand même, je pense, pour beaucoup de groupes qui font les 30 musicales. Et voilà, ça reste un bon moment, quoi, et il y a eu des tournées très, très vite à l'étranger, surtout en Asie. Alors qu'il y avait un... On a été parachuté sur des scènes de, des fois, 15 000 personnes, alors qu'on avait fait un pauvre EP 3 titres. Et puis après, on est partis, je me suis dit, en Asie, avec un EP 3 titres qu'on avait un petit peu réenregistré, avec plus de micros, pour le coup. Et puis, on est partis, tu vois, pareil, Corée du Sud, Chine, Indonésie, tout ça, tout ça. Ah ouais, vous avez voyagé déjà, quoi. Vous avez déjà de quoi faire des concerts, quand même, d'une heure et demie, tout ça ? En fait, là-bas, on jouait une demi-heure, donc ça, j'étais réglé. D'accord, ok. Et puis, en après-vite, on faisait deux morceaux, et ça durait être 25 minutes. Génial ! Les gens qui applaudissent, ça fait 25 minutes, 30 minutes, c'était parfait. J'adore. Non, mais en fait, parfois, on devait jouer une demi-heure, on jouait 20 minutes, genre des trucs un peu improbables, où tu fais des balances à 7h du mat', sous la pluie, un truc à une espèce de Wendley vide, et tu arrives à 14h, et puis les gens, ils se disent, qu'on n'y avait pas connu, on y va, quoi. Avec la batterie qui est à 10m50 du banc des scènes, les crash-barrières qui sont à 10m de scènes, bref. Et la moquette sur tout le plateau qu'avait pris le typhon pendant trois jours avant. Incroyable ! Ça forge un groupe, un studio, quoi, un groupe. Tu peux te prendre la tête, c'était plusieurs, par contre, effectivement, avec la fatigue et tout, mais à deux, bah écoute, en plus, on partait sans sondier, sans rien. Ah oui ! Donc on partait à deux, salut, on y va, et puis... L'aventure, quoi. Ouais, ouais. Au début, on était à deux, après, on a signé avec LMP pour tout ce qui était 360, tu vois, le tour, le management et tout. Et puis, bah ouais, après, on est partis à trois, sur la route, enfin bon, plus ça grandit, plus j'en ai un peu plus nombreux, quoi. Bah ouais ! Et à quel moment vous... comment vous écrivez votre premier album dans tout ça ? Bah, par rapport à ta question que tu posais tout à l'heure, on s'est jamais dit qu'on n'avait pas de ref, en fait, par rapport à notre zik. Donc, moi, je viens pas du rock, Warren non plus. J'écoutais complètement des trucs différents, et il écoutait des trucs différents. Et ce qui fait que quand on a joué tous les deux, il a mis la guitare électrique un peu forte, il a chanté dans les aigus. Moi, j'ai mis la batterie avec les charlets un peu ouverts, les cymbales un peu... Ah, c'est comme ça qu'on fait du rock, entre guillemets. Et ça a donné un son, pas tout de suite, forcément, mais parce qu'on n'avait pas de ref. Et le premier album, en 2015, non, en 2017, on l'a sorti. Technic or Life, il s'appelle. Et c'est vrai que là, on a fait un truc genre... On a fait toutes nos prises avec les copains et tout machin. Et puis, on a filé toutes les pistes séparées de l'album à quelqu'un qu'on avait rencontré un petit peu. Et là, effectivement, c'est là où t'as un peu peur, parce que tu sais pas, c'est lui qui va te donner un peu le relief du truc et la direction artistique, en gros. Donc, tu parles du mix ou de plus que du mix ? Du mix, ouais, du mix. Bah, de la réal mix, quoi. Ouais, réal mix, ouais, quand même. Le mec dont on parle, c'était un Anglais qui s'appelle Al Groves et qui a un studio, un super studio à Liverpool, qui a bossé avec plein de super mondes. Et il est venu à Nantes pour qu'on voit un petit peu comment sa manière de bosser, qu'il nous parle beaucoup, parce qu'il a une manière super instinctive. Il va très, très vite, tu comprends rien de ce qu'il fait. Mais il y avait vraiment l'insouciance de ce premier album où on avait produit les morceaux, mais vraiment sans réfléchir à comment on le jouera en live, par exemple, où on rajoute des pistes. Ouais, pourquoi pas ? Et puis lui, il a vraiment fait ce qu'il voulait. Il a fait un gros boulot de réal aussi, en plus du mix, quoi. Pas d'arrangement, mais de réal mix, vraiment. C'est pour ça que ça pouvait être à double tranchant, soit on adore, soit on déteste. Et puis tu communiques via WeTransfer et tout machin. Ouais. C'est particulier. Et c'est vrai que je me souviens, on était chez moi, à Nantes, là. On a écouté la première fois qu'ils nous ont envoyé le premier test de mix d'un morceau. Là, c'est soit tu pleures, soit tu chiales. En fait, on a fait les deux. Comme ça. Non, c'était chouette, c'était hyper émouvant. En fait, comme moment, tu te dis vois quel mec, il a tout compris, mec. Avec un son anglais, effectivement. Donc, après, tu fais un deuxième album, deux ans après ou quelques années après. Là, tu te forges un peu plus dans ton son. Tu as fait un peu plus de live déjà. Donc, tu formules ton disque autrement. Tu fais plus de longueur. Tu fais plus de trucs un peu qui fonctionnent pour nous. Et puis, un peu plus de trance dans la ZIC. Un peu plus de directives aussi. Et après, voilà, ces deux premiers albums en globalité, ils ont été composés pendant les tournées. Il n'y a pas eu de phase studio. Allez, on se concentre. Donc là, il y a eu le troisième qui est arrivé. Là, c'est arrivé avec le Covid. Donc, c'était complètement différent. On a appris à prendre le temps de faire les choses. Mais on était vraiment livrés à nous-mêmes parce qu'on n'avait même pas de local pour répéter, en fait. D'accord. Mais on jouait tellement souvent. Puis, on n'est que deux. Donc, si on a envie de tester un truc, on se le dit juste avant de jouer. Et puis, c'est bon. Ce truc-là, ça va durer deux semaines, trois semaines et demie. Donc, ça, on va partir après pour tourner. Avec toutes les dates qu'on avait à juillet-août, ça devrait aller. Maintenant, on était obligés d'acheter du matos. Ça y est, on a acheté nos micros. C'est génial. Notre console. Et puis, effectivement, on a bossé avec les copains aussi avec qui on a fait l'album. Et on a plus poussé le truc. Quand on a pris notre temps, on s'est posé un an et demi dans une baraque. Et puis, on ne vous apprend rien. Mais tu vois, ça te laisse le temps d'aller du placement de micro en passant par la fin du mix. Ça nous a appris le luxe du temps, quoi. C'était vraiment un truc qui était au-dessus de tout. Du coup, vous avez pu s'expérimenter ? Ouais, on a essayé d'apprendre des choses, des techniques d'enregistrement. Du coup, on a acheté une vieille console analogue française. On a appris à mettre la main un petit peu dedans, quoi. Ce qu'on n'avait jamais fait avant. On n'avait pas le temps. Et tu vois, nous, c'est des discussions qu'on a avec Chris souvent. On fait des albums ensemble et on a des refs qui peuvent être différents. par notre âge, etc., même si on a un gros tronc commun, tu vois. Mais globalement, quand on fait de la musique, on se retrouve sur un terrain qui est ni le sien, ni le mien, tu vois. Une espèce de zone grise, quoi. Et en fait, on fait la musique qu'on aimerait entendre. Est-ce que vous, finalement, alors que vous avez des refs assez éloignés, ce que vous faites dans Kokomo, c'est ce que vous n'entendez pas ailleurs et que vous vouliez vraiment créer ? On se rejoint un peu là-dessus aussi. On écoute complètement des choses différentes. Mais il y a plein de choses qui nous lient à mort en zik. On écoute dans le camion. Tu vois bien quand tu vas jouer pendant une heure ? Bien sûr. Tu pars pendant 24 heures. Dans le camion, tu te fais un peu le jaying, quoi. Donc chacun met ses playlists, donc tu découvres des choses. Tu réapprends à te recouvrir des choses. Et non, ce n'est pas nécessaire. Effectivement, plus, et je reviens là-dessus, c'est que moi, je ne suis pas un batteur de rock revival. Je n'ai plus qu'un côté un peu hip-hop pour régénéraliser le truc. Et voilà, il est très 70, il est très rock. Et ça donne un son... On n'a pas fait exprès. Vraiment. Voilà, c'est ça. C'est vraiment inconscient. Mais du coup, le kiff, quand vous l'improvisez et que vous trouvez les trucs, ça doit être une sensation particulière. Et on ne s'est jamais dit. Je n'ai jamais dit, tiens, j'aime bien que tu joues comme ça parce que ça ne peut pas au contraire. Et c'est ça qui fait que, bah écoute, on ne pense pas... On ne pense pas esthétique. Genre, j'aimerais qu'il me fasse un feel un peu plus 70's. Non, en fait, il fait ce qu'il a envie de faire. Et puis, au contraire, moi, ça me surprend toujours, le fait qu'il fasse ses relances à lui et pas comme un batteur de rock 70's, entre guillemets, même si ce n'est pas du tout pour dénigrer le terme. Voilà, au contraire. Mais je pense que c'est ce qu'il fait, là. Et plus ça va, plus dans Kokomo, on arrive à trouver ce truc-là. Sans faire exprès, encore une fois, on sait où on va. Et puis, pareil, tu connais le truc, c'est que chaque album est différent. Donc, le premier était vraiment, comme on t'a dit, le deuxième, un peu plus avec des petites touches électro, des arpeggiateurs et tout, machin, un peu plus, je crois que 70's électro, on va dire. Le troisième, on a plus fait genre, bon allez, Less Is More, on vire toutes les machines. Et puis, on va vraiment dans l'essentiel, basses-batteries, guitare, enfin, guitare-batterie. Et puis, ouais, écoutez… Vraiment du haut, quoi. Du haut, quoi. Et puis le troisième, on va essayer de… le quatrième, on va essayer de pousser un peu plus loin. Très compliqué comme question, mais est-ce qu'il y a un morceau, que ce soit par la composition ou par le succès de ce morceau, qui a changé un peu votre carrière ou la trajectoire ? Encore une fois, c'est un morceau qu'on joue depuis le début, qu'on est ensemble. Et qu'on joue encore aujourd'hui, en 2023, sur scène et qu'on n'arrive pas à lâcher. Parce que c'est un morceau, je pense qu'on se retrouve le plus dans le set parce qu'il n'est pas figé, quoi. Il y a toujours des moments d'impro. Et puis, il a eu plein de tronches différentes, entre guillemets. On jouait au début vraiment très électrique. Puis après, on a fait une tournée en Inde, on l'a joué différemment. Maintenant, on joue en acoustique dans la fosse avec les gens, sans repiquage, sans micro, rien du tout. Et puis là, on va peut-être le rejouer encore différemment pour la tournée d'été, mais on ne s'en lasse jamais. On parle d'un morceau qui s'appelle Hard Time. Exactement. C'est bien ce titre-là. Et ça fait partie d'un des premiers morceaux que vous avez composé, celui-là ? Alors, ce n'est pas une compo celui-là. C'est un morceau de Skip James, qui est un morceau qui a été écrit en 1937. C'est un traditionnel, presque ? C'est un Delta Blues traditionnel, qu'on a complètement réarrangé à notre sauce. Et au niveau des paroles ? Au niveau des paroles, ça a été... T'as conservé ? Oui, on a vraiment conservé mot pour mot, avec les petites erreurs d'anglais aussi. D'accord ! Mais non, non, c'est tout original. Bah écoute, je vous propose qu'on déglingue une nouvelle version ensemble. Allez ! On s'essaye ça ! On s'essaye ça ! On s'essaye ça ! On s'essaye 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501